Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas nous ça va super, on se retrouve aujourd'hui sans la choupette parce que c'est pas une vidéo unboxing, c'est une vidéo conseil où je vais vous parler un petit peu Bon allez sur moi parce qu'il espère toujours gratter quelque chose, oui bonjour Allez descend, il n'y a rien à manger, oui tu m'aimes, allez hop, non tu veux pas, bon mais tu ne me montras pas Donc du coup, petite vidéo pour vous parler aujourd'hui de son régime alimentaire parce que bon du coup, tout le monde m'a demandé quel était son régime, si elle était au sang céréale ou hypoallergénique Non, descend choupette, tu vas faire tomber le micro, allez va Donc Giguise, du coup, elle n'a pas un régime sans céréale ni hypoallergénique parce qu'elle n'en a pas le besoin Et puis moi, tant qu'elle n'a pas de problème de santé, je ne vois pas l'inconvénient, enfin je ne vois pas l'intérêt parce que c'est quand même assez cher et puis il n'y en trouve pas partout Après j'essaye de lui donner, bon en croquettes, elle a des croquettes frisky de supermarché parce qu'ils vont très bien et j'ai demandé au Véto si je pouvais lui changer parce que du coup, vu que j'ai un peu plus de moyens, j'aurais pu lui changer Mais le Véto m'a dit non, si elle n'a pas de problème au niveau santé, ne lui changez pas, ça ne sert à rien tant que ça lui va bien Ce n'est pas comme pour les chats où il faut, oui, du sang céréale ou du machin ou du truc tant que le chien de Giguère, elle va tout m'expliquer qu'on pouvait lui laisser Après dans les boîtes, maintenant que je lui prends des boîtes un peu plus healthy, donc des boîtes avec plus de viande Mais après voilà, ça ne va pas être malade si elle mange du premier prix ou d'huile de l'eau ou quoi Elle a toujours mangé et voilà, quand je ne trouve pas de promo de bonne boîte, je prends des boîtes intermarché Les canailloux qu'elle adore aussi, donc voilà, ce n'est pas le souci Ensuite au niveau des friandises, moi en friandises, j'essaie de lui prendre des trucs un peu plus healthy aussi Genre Edgar Cooper ou viande séchée Après il m'arrive aussi de lui prendre des trucs à action, qui sont un peu plus industrielles Surtout des friandises assez molles, qui sont par conséquent un peu plus transformées pour cacher les médicaments Ce n'est pas pour ça qu'elle va mourir ou qu'elle est malade au dernier Je lui ai fait un check-up en janvier ou en mars, je ne sais plus Pour l'analyse un petit peu, voir si tout allait bien Elle n'a rien, elle pète la forme, donc voilà, petite friandise Après voilà, j'essaie de varier un petit peu Je vous ferai quand j'aurai fini tout mon stock, c'est-à-dire je ne sais pas quand Une vidéo sur un haul de friandises healthy Donc des biscuits avec très peu de céréales, voire pas du tout de céréales Donc avec des fibres et des protéines végétales Et après je vous montre aussi tout ce qui est mou, oreilles de peau, tout ça à mâcher Que c'est quand même plus sain que tout ce qui est bâtonnets en peau de buffle Mais bon après Gizmo, les oreilles, elle aime bien Mais ça la gonfle vite à mâcher aussi Tandis que les petits bâtonnets, je lui donne et en trois crocs c'est réglé Donc voilà, après, question barf, moi, pour moi, pour Gizmo Je ne le ferai pas parce que c'est un chien qui ne mâche pas Donc si je lui file des trucs avec des petits os, tout ça Elle va s'étouffer avec et puis elle va être malade, elle va être encore plus constipée Donc voilà, les croquettes, elles ont une taille et tout qui est calibrée Je lui rajoute un petit peu plus de pâté Parce que comme je disais, depuis qu'elle a été opérée, elle est souvent constipée Donc voilà, je rajoute un peu de pâté pour lui faire un petit peu de gras dans son alimentation Et pour lui faire plaisir aussi Mais son repas de base, c'est les croquettes Donc vu qu'elle a de la pâté, elle a 100 grammes le matin Pour un chien de son gabarit, après c'est un gabarit du chien, il faut adapter Pour un chien comme elle qui fait un peu plus de 8 kilos Entre 8 et 9 et demi, ça dépend Elle a 100 grammes de croquettes le matin avec un peu de pâté Dans la journée, elle vient d'être un peu ou des fruits et légumes Ou le gras du jambon, ça je sais que c'est pas trop bon Mais bon, comme c'est pas tous les jours à l'heure Et vu qu'elle est pas grosse, je m'en fous un peu plus Et après, ou alors des friandises dans la journée, ça arrive aussi Et le soir, un petit peu de 30 ou 40 grammes de croquettes Et là, je change Là, en ce moment, elle mange des Orlando sans céréales Parce que j'en ai trouvé pas cher Mais elle pourra très bien manger des countrys de chez Maxiso Comme d'Ultima Le soir, je varie un petit peu les marques, les saveurs Pour qu'elle ne s'habitue non plus à avoir que des trucs de meilleure qualité Et le jour où je ne pourrai pas qu'elle ne me voyait plus les croquettes à un supermarché Donc voilà, je l'habitue à tout On aime bien aussi les frolics, mais elles sont assez riches Donc je ne donne pas tout le temps Oui, bonjour Mais donc voilà, après tout ce qui est friandises Voilà, comme je vous dis, viande séchée C'est le mieux, tout ce qui est viande séchée Après, canard, bœuf, poulet, n'importe quelle viande Après, ce n'est pas parce que le chien mange des trucs un peu plus transformés À petites doses qui vont être malades Ça, c'est n'importe quoi Ma chienne, avant que je puisse lui payer du meilleur Elle ne mangeait que du premier prix Du bas de gamme, de chez bas de gamme, de chez premier prix Et ce n'est pas pour ça qu'elle était obèse, malade, diabétique Après, c'est clair que si le chien est gavé de friandises toute la journée Que ce soit des bonnes ou des premiers prix, ça ne passera pas Voilà, la friandise, on peut leur en donner tous les jours Même par jour, mais en petite quantité De façon équilibrée Après, moi, j'ai trouvé une fiche nutritionnelle sur Internet Je ne sais plus quel docteur C'était en anglais, donc j'ai tué le traduire du coup Et c'est donc basé sur la chrononutrition Tu veux descendre, tu veux monter, tu veux faire quoi ? Tu veux monter ? T'es embêtante Doucement le micro, c'est pas tout Donc par exemple, le matin, elle a ses croquettes Tout ce qui est gras de jambon ou saucisse Ça va être le matin ou le soir Pas le midi, parce que c'est une question de transit de tout ça Bon après, je ne vais pas tout vous développer Parce qu'il faudra une vidéo d'une heure et demie Mais après, voilà Par exemple, tout ce qui est pareil, biscuits avec céréales Donc biscuits secs sablés Les friandises pour chiens, mais en sablés Ça va être plus pour le midi ou le soir Parce que c'est des sucres lents Et du coup, pour digérer, ça va être un peu plus pratique Alors que si on mélange des croquettes avec la pâtée Et des biscuits sucres lents, ça va faire un mix Et c'est moins bon Après, ils ne vont pas mourir les chiens non plus Mais c'est moins bon Après, voilà Après, tout ce qui est friandises à snack Donc c'est de l'amelle de viande Moi, Gizmo, ce que je fais, c'est qu'elle en a une après manger le midi Et après, dans la journée Ou des petites friandises très très petites Pour tout ce qui est training Pour la récompense Ou alors une ou deux petites bouchées comme ça Pour lui faire plaisir J'ai fait les yeux, hop, une petite bouchée Que c'est pas trop petit pour ne pas l'arnaquer Mais pas trop gros pour ne pas l'arriver malade non plus Après, il y a beaucoup de monde qui ne veut pas donner de poisson aux chiens Moi, Gizmo, personnellement, elle adore ça Puis c'est quand même très sain C'est plein d'oméga 3 C'est bon pour le cholestérol C'est bon pour tout le poisson Donc elle a surtout toutes les formes Il y a des croquettes aux poissons Donc voilà, Gizmo, elle a testé des croquettes aux saumons Sinon, il y a des petits éperlans séchés Ou des lamelles de poissons séchées plus industriellement Mais sinon, les petits éperlans, c'est quand même le mieux Donc voilà, les petits éperlans séchés qu'elle adore Et après, il y a plein de produits à base de peau de saumon Qu'elle adore aussi L'huile de saumon, moi, je lui en donne Mais moins, enfin, je lui en donne que quand elle est constipée Parce qu'après, ça reste du gras Et je préfère lui donner quand même Un bon morceau de viande avec un peu de gras Plutôt que de l'huile de saumon Parce que bon, voilà Elle n'a pas trop besoin d'huile de saumon À part quand elle est constipée Parce que pour sa peau, je lui donne la levure de bière Parce que l'huile de saumon, tous les jours Ça la faisait vomir à la longue Donc voilà L'huile de saumon, je garde que quand elle est vraiment constipée Pour lui faire du gras Là, je lui fais des cuillères un peu plus sévères Après, tout ce qui est fruits et légumes Moi, Gizmo, on mange et elle adore ça Après, pareil, c'est pas tout le temps Et c'est en plus Ça ne fait pas partie de la ration du chien Moi, ce que je fais après pour les rations barf C'est différent Moi, je n'y connais pas Je ne vais pas vous donner de conseil Mais voilà, moi, fruits et légumes, Gizmo, elle adore Alors, salade, concombre, tout ça Faites attention quand même à n'importe quel fruits et légumes Il y en a qui sont toxiques Je ne vais pas vous faire la liste là Parce que vous feriez une vidéo trop longue J'ai déjà parlé pendant une plombe là Donc, je vais devoir m'arrêter Mais du coup, voilà Les fruits et légumes, c'est assez sain Après, tout ce qui est poisson frais C'est-à-dire poisson non transformé pour chien Moi, j'évite parce que j'ai toujours peur qu'il y ait une arête Et ça m'arrive tout le temps Même dans les pavés Donc, je ne lui en donne pas Après, vous, chacun fait ce qu'il veut Après, la viande, oui, de temps en temps Ou un steak haché Après, moi, je donne de la viande sans os Parce que madame ne mâche pas Elle risque de s'étouffer N'est-ce pas ? Donc, voilà, steak haché Même jambon Saucisse knacky C'est tout Parce qu'après, les saucisses normales Il y a quand même des épices Donc, c'est moins bon Merguez Ça, c'est déconseillé Parce que sinon, ils vont avoir Le cucu qui gratte Oui Mais après, la viande, voilà J'en donne de temps en temps Les abats Alors, moi, je vous disais Les abats de sanglier Parce que mon grand-père est chasseur Mais le véto m'a dit Que c'est déconseillé Parce que c'était quand même plus fort Et il y avait plus de risques Au niveau de parasites Donc, du coup, je lui prends des boîtes Comme je vous l'ai montré Dans le hall de Maxillot Des boîtes d'abats Spécial chiens en animalerie Ou alors des abats frais Si j'en trouve De poulets ou quoi Mais ça Je verrai En tant que voulu Parce que là, j'ai refait le stock Et dernier petit point Donc, le fromage Donc, le fromage Moi, ma chaîne adore ça Pour les chiens sensibles Au niveau du foie Et aux digestions un peu compliquées À éviter Parce que c'est quand même industriel Et puis c'est quand même gras Moi, Giguise Elle crache pas sur une vache qui rit Ou sur un bout de chèvre Ou même sur du bris Les croûtes Elle adore ça Après, voilà C'est pas tous les jours Et pas une gamelle entière Par exemple C'est un petit bout Avec parcimonie De temps en temps Si, voilà Après, bon C'est comme tout C'est selon la quantité Mais après Tout ce qui est Un truc industriel La vache qui rit Je préfère donner moins de vache qui rit Et plus de chèvre Parce que la vache qui rit C'est quand même ultra gras Et ultra transformé Mais c'est pas Bon Donc voilà Petite vidéo sur le régime de choupette Je crois avoir tout dit Après, comme j'oublie toujours Un truc dans mes vidéos Même quand je fais mes courses Voilà Après, tout ce qui est légumineuse Moi, j'évite Poichiche lentille Parce que au niveau transit C'est un peu chaud Puis ça concive un petit peu Donc je l'évite Et après, voilà Donc si j'oublie quelque chose Je vous referai une petite vidéo Mais en tout cas Je pense avoir fait le tour J'espère que ça vous aura intéressé Et ciao tout le monde